On commence par cette nuit de violence qui a secoué la Nouvelle-Calédonie. Des tensions sont palpables depuis plusieurs jours, mais c'est dans la nuit de lundi que la tension est montée. Si un couvre-feu a été décrété à Nouméa, à Paris, les députés ont longuement débattu sur une réforme constitutionnelle, une réforme dénoncée par les indépendantistes du Caillou. Les explications d'Esther Cuneo en partenariat avec nos confrères de Calédonie. Des tirs de lanceurs de balles et de grenades se font entendre dans toute la capitale. Gendarmes mobiles et policiers sont aux prises avec de jeunes manifestants masqués sur plusieurs ronds-points, tandis que des feux ont été allumés sur la chaussée. A l'entrée de la capitale, Nouméa, les dégâts sont considérables. Plusieurs supermarchés ont été pillés et deux concessions automobiles incendiées. Dans le sud-est de Nouméa, à Saint-Louis et à Saint-Michel, les gendarmes ont même essuyé des tirs à balles réels. Des actes condamnés par le haut-commissaire de la République, Louis Lefranc. Je conjure vraiment ceux qui ont une influence sur ces jeunes, qu'ils comprennent bien qu'utiliser une arme, c'est dangereux. D'abord pour ceux qui sont visés, parce qu'ils peuvent les blesser, voire les tuer. Mais c'est dangereux pour eux-mêmes, parce qu'en face, les instructions qui seront données par le Comjende, sur les instructions précises, situation de légitime défense, ça appelle à une riposte. Ils répliqueront. Donc moi, je n'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés et qui passent à une tonalité d'actes et d'agressivité qui est totalement inadmissible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc je demande à l'autorité coutumière de dire à leurs jeunes de se calmer. Alors qu'un couvre-feu a été mis en place à Nouméa, à Paris, les députés se penchent sur la révision constitutionnelle dénoncée par les indépendantistes du Caillou. Car cette réforme prévoit d'ouvrir le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île. Une promesse de recolonisation pour les indépendantistes. La marche là, c'est pour dire que nous ici à Thiau, on est déterminés, on est déterminés à dire non, non au dégel du corps électoral. L'autorisation nous a été donnée par notre conseil et nous voilà ici aujourd'hui pour venir installer les drapeaux pour dire non au dégel du corps électoral. On espère que notre voix, notre dignité, notre fierté d'être un peuple, le peuple de Kanaki, soit écoutée au niveau de l'Assemblée nationale. Chargée de la mobilisation populaire, la cellule de coordination des actions de terrain a d'ores et déjà promis de durcir le ton en cas d'adoption du projet de loi. A Paris pourtant, le ministre de l'Intérieur a appelé les députés à adopter sans modification cette réforme. Imaginons, chers amis, que vous viviez, travaillez, payez des impôts dans un territoire depuis 25 ans ou que vous soyez né sur ce sol et que vous ne puissiez toujours pas voter pour votre représentant régional alors même que ces assemblées adoptent les lois qui régissent votre quotidien et déterminent les choix de votre territoire. De ce point de vue, l'élargissement de ce corps électoral n'est pas simplement une volonté politique, c'est une obligation morale pour ceux qui croient en la démocratie. Si le gouvernement central espère une adoption à l'identique, il faudra ensuite que le texte soit adopté par l'ensemble des parlementaires réunis en congrès à Versailles. Mais dans une tentative d'apaisement, Emmanuel Macron a rappelé qu'il ne convoquerait pas le congrès avant plusieurs semaines. Le président de la République a également invité à Paris l'ensemble des partis pour une rencontre afin de relancer le dialogue.